Par souci de transparence, cette vidéo, elle est complètement sponsorisée par Freud, qui m'ont envoyé le produit que je vais vous présenter. Alors Freud ou Freude, on est censé dire Freude, mais voilà. Du coup, si vous êtes anti-sponsoring, anti-placement de produits, voilà, anti-tout, eh bien, la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est... Fuyez, pauvre fou ! Bon, je reconnais que Gandalf, lui, il n'avait pas pris un balai et le fait mieux que moi, quand même. Il faut dire ce qui est. Et salut les Boiseuses et salut les Boiseux ! Dans cette vidéo, on cause rainure languette. Je vais vous présenter ce coffret de fraises, qui est pour moi le coffret de fraises... Alors, j'ai mis ultime dans le titre, vous m'excuserez, c'est un peu putaclique, je reconnais. Mais c'est vraiment du super matos. Ça coupe grave, ça maman. C'est très efficace, très précis, voilà. Et c'est simple, en plus, à utiliser. Je suis vraiment très satisfait de ce truc. On peut faire des feuillures, des rainures, des languettes, on peut faire plein de trucs. C'est excellent. Il n'y a pas une vibration, tout est nickel. En plus, on va en parler, mais les arbres de douze limitent vraiment bien les vibrations. Donc, sur une grosse défonceuse, c'est pas mal. En défonceuse sous-table, c'est le top aussi. À la volée, c'est le top aussi. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On rentre tout de suite dans le vis-vis du sujet. Et puis, on fait un petit débrief à la fin. Allez, c'est parti. Freude fait partie du groupe Bosch. Et ils font des outils de coupe de très, très bonne qualité. Donc, je travaille avec eux. Et ça fait longtemps que je voulais avoir un coffret rainure et languette de meilleure qualité que cette chose. Ne bougez pas, je vais essayer de me mettre dans le cadre. Donc, avant, j'utilisais ça. Alors, c'était assez pratique. Donc, c'est constitué, en gros, à pirouettes. Pirouettes, je cause. Allez, viens. Viens faire ton petit tour. Oui, je sais, je cause, t'es jalouse. Tiens, montre ton museau un peu. Les gens, ils aiment bien te voir. Voilà. Donc, je vous présente la casse-noisette de service à la balette. Ça va ? Est-ce que tu as les pattes propres ? Si tu as les pattes propres, tu peux marcher un peu par là. Voilà. Essaye de ne pas toujours montrer ton trou du cul à la caméra. Oui, voilà. De face, c'est mieux quand même. C'est plus sympathique. Hein ? Hein, mon chat ? Donc, tiens, je vais même vous faire carrément pirouette. T'as grossi, non ? Allez, maintenant que t'as flippé, tu peux aller faire un tour. Trouillard. À faire une sieste. C'est ce que tu fais le mieux. Bon. Nous, on reprend. En gros, comment ça marche cette histoire ? Vous avez à chaque fois... Alors, vous avez un ensemble de disques. Les disques qui sont là. On voit là, ouais, on voit. Je vais prendre un petit truc pour caler dessous, comme ça on verra bien. Donc, il y a un ensemble de disques. Le plus petit, il fait un millimètre et demi. Et, donc, un et demi, deux, deux et demi, trois, etc., etc. Vous avez des arbres comme ça. Hein ? Vous en avez deux. Deux, pourquoi ? Parce que comme ça, vous pouvez monter un ensemble rainure et un ensemble languette. Donc, vous mettez vos disques dessus. Il y a, pareil, des petites rondelles pour caler. Et puis, vous avez des roulements de différents diamètres. Pour faire des rainures de différentes profondeurs. Voilà comment c'est fichu. Donc, avec ça, vous pouvez faire des combinaisons. Par exemple, si j'ai envie de faire des languettes. Bah, je vais venir monter un disque. On va dire un ou deux séparateurs. Alors, souvent, on va mettre un roulement au milieu, hein, quand même. Voilà. Alors, j'ai mis un peu vieux dans mon séparateur. On va se mettre comme ça, voilà. On va mettre un autre séparateur. Ça glisse toujours mieux, sinon ça n'a plus de problème. Voilà, on remet un deuxième disque. Et ensuite, on finit avec, tac, et un boulon. Je suis un épicolé, moi, ou quoi ? Voilà. Donc, on serre. Et avec ça, on peut faire des languettes. Alors là, si vous suivez, pour ceux qui suivent, vous aurez remarqué que j'ai mis un des deux disques à l'envers. En général, on s'en rend compte quand on commence à fraiser, parce que ça fume un peu quand on fait ça. Voilà. Donc, c'est deux disques dans le même sens. Toujours plus correct. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire la languette. Alors, bien sûr, les dimensions que vous allez faire, etc., ça va dépendre de l'épaisseur de votre bois, de la languette que vous voulez, etc. Vous allez choisir un jeu de bagues, de rondelles, en fonction de ça. Alors, l'ensemble là, il a... Bon, il est sauvage, visiblement. Il y a quand même des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on ne le trouve plus. Le deuxième inconvénient, c'est qu'en termes de qualité d'outillage, qualité de coupe, centrale, vibration, etc., ce n'est pas terrible. Mais bon, il a fait le job pendant un certain temps, on va dire. L'avantage qu'il a, par contre, outre le jeu de fraises, etc., c'est les différents diamètres de roulement. Voilà, vous avez plusieurs diamètres de roulement. Et donc, ça, ça vous permet de faire différents diamètres, enfin, différentes profondeurs, pardon, de rainurage ou de languettage. Même si languettage, je pense que c'est un peu un néologisme barbare. Mais j'assume. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais avant, que j'ai toujours, parce que, malgré tout, voilà. Là où c'est un peu intéressant, c'est que sur les... la partie disque, j'ai quand même des dimensions qui sont assez variées, quoi. Donc, on peut faire des trucs sympas. Autre truc qui est pas mal, c'est que l'arbre là, qui est là, les arbres, les deux arbres qui sont là, c'est du 8. Donc, bon, pourquoi je dis que c'est pas mal d'avoir du 8 ? Parce que le 8, ça va dans un peu toutes les défonceuses. Même une affleureuse, elle prend du 8. Bon, alors, c'est pas raisonnable d'aller taper de la languette, de, je sais pas moi, sur des planches qui font 30 ou 35, avec une affleureuse. On va pas, voilà, on va pas se mentir. C'est pas fait pour une affleureuse, comme son nom l'indique, c'est pour l'affleurer, c'est pour affleurer, c'est pour faire des petits travaux un peu délicats. Mais sur une défonceuse de puissance, on va dire, moyenne à grande, je sais pas, sur des défonceuses qui vont faire 800 watts jusqu'à 2000 watts, voire plus, vous pouvez mettre ces trucs-là, parce que la plupart de ces défonceuses-là sont fournies avec une pince de 8. C'est peut-être la plus courante, on va dire. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je reproche ? Comme je disais, la qualité de coupe, la qualité générale, et puis c'est pas super bien équilibré, donc ça a tendance à vibrer pas mal. Du coup, comme je disais, je suis en partenariat avec Freud, ils m'ont envoyé un ensemble, voilà, qui est assez sympa. Alors pourquoi je vous présente ça maintenant ? Parce que je suis en train de faire la porte, et que je vais avoir besoin de faire des feuillures, rainures, etc. dans la porte. Je vais en profiter pour vous montrer un truc. Alors, avec des fraises à rainures, on peut faire des feuillures. Par contre, avec des fraises à feuillures, on peut rarement rainures. Donc toujours chez Freud, pour les feuillures, j'avais ça. Alors, le seul inconvénient que ça, ça peut avoir éventuellement, c'est qu'en fait, avec ça, vous ferez quasiment qu'une seule taille de feuillure, et que la taille du roulement est vraiment spécifique à ce type de fraises. Donc si vous voulez mettre d'autres roulements, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est quasiment une seule profondeur de feuillure, et vous choisissez sa hauteur, et c'est tout. Alors qu'avec ça, déjà, on a vraiment une autre qualité d'outillage. Je ne vous les vends pas, c'est juste que ça fait longtemps que je voulais avoir un truc un peu sympa, comme ça. Donc on a une autre qualité d'outillage. On le voit, déjà, les tranchants sont inclinés, donc ça donne un bien meilleur résultat sur les coupes. Ce que j'aime bien, c'est que l'arbre qui est là, c'est du 12, et par contre, l'arbre sur lequel vous allez monter les outils, c'est du 8. Donc ça fait que sur des grosses défonceuses, comme par exemple la Terra, c'est une défonceuse Triton, c'est une 2400W, c'est la plus grosse. C'est bien d'avoir un arbre de taille un peu importante, ça limite les vibrations. Et à côté de ça, on est sur du standard pour le reste, puisque le reste de l'arbre, en fait, il fait 8. Et là, vous voyez, on est sur un arbre de 8. Donc, la queue est en 12, et l'arbre est en 8. Et ça, c'est pas mal. Pour les raisons que je viens de donner, c'est-à-dire que, d'un côté, ça absorbe bien les vibrations au niveau de la queue, et d'un autre côté, là, j'ai du 8. Donc, si à la rigueur, je veux récupérer les roulements de mon autre boîte pour adapter certaines choses, ça s'envisage. Bon, elle n'est pas d'accord. Là, je peux mettre un autre roulement, si j'ai envie. Voilà, je mets les roulements que je veux. Pareil, je peux récupérer les rondelles de séparation de la même façon. Voilà, voilà. Alors, comme ça, ça n'a pas l'air, mais dans l'ensemble qu'ils fournissent, donc, il y a deux disques, comme ça, avec des... Je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais en fait, vous avez une latitude de réglage en épaisseur. Je ne sais plus pour combien il est donné. Je vois ce qui a marqué sur l'emballage. On peut monter jusqu'à des rainures de 9,5. Donc, c'est pas mal. Derrière, ils fournissent des rondelles de calage. Donc là, ça se verra peut-être mieux comme ça. Mais en fait, vous avez différentes épaisseurs, vous voyez. C'est pour ça que les métaux n'ont pas tous la même tête. Donc là, je pense qu'on a du 1 mm. Et puis, on doit avoir des choses beaucoup plus fines pour vraiment régler son épaisseur comme on le souhaite. C'est du classique dans tout ce qui est rondelles de calage comme ça. Donc, il y a ça. Puis après, bien sûr, roulement et puis boulon pour... Enfin, écrou pour serrer. Alors, truc qui est pas mal aussi. C'est un détail, mais c'est pas mal. C'est que sur le coffret isocèle, j'avais du boulon qui se serrait avec une clé de 14. Et la clé de 14, c'est pas la clé qu'on a le plus. Et là, c'est du 13. Et le 13, c'est quand même plus courant, plus commun. Donc moi, ce que je vous propose, c'est... Je vais aller mettre un petit coup dans ces pièces qui étaient déjà des pièces d'essai que j'avais utilisées pour les panneaux de la porte. Donc, je vais leur passer un petit coup de ci de chaque côté. Donc, j'en ai pour 3 minutes. Et ensuite, on va s'en servir pour faire quelques essais de rainures languettes. La difficulté qu'on aura, c'est sans doute la partie maintien de la pièce, mais je vais voir comment on peut faire. Donc, la hauteur minimale de rainure que je peux faire avec ces fraises-là, c'est 5 mm. Voilà. Donc, si je colle mes deux demi-fraises, on va dire que c'est des demi-fraises en quelque sorte. Il y a deux fraises qui sont montées l'une sur l'autre. Donc ça, c'est pour faire mes rainures. Et du coup, mes deux demi-fraises, je peux mettre des petites rondelles d'espacement entre pour obtenir des épaisseurs différentes. Donc, je ne sais pas ce que j'ai comme hauteur de bois. On va essayer de faire un truc un peu classique en respectant la règle des tiers. Donc, on va faire des rainures, enfin, des languettes, et puis des rainures aussi, qui font un tiers de la hauteur du bois. À peu près, parce que là, je sens que je ne vais pas pouvoir diviser par 3 comme je veux. 28, on va dire 27, on va dire on fait 9. Allez, 9, et ce sera bien. Donc, j'ai dit tout à l'heure, avec ça, je peux monter jusqu'à 9,5. Donc, 9, théoriquement, c'est possible si je ne jette pas tout par terre. Est-ce que j'ai une pince de 12 ? Ça, je pense que c'est du 12. Ouais. Si mes deux, l'une contre l'autre, font 5 de hauteur, c'est ce que je pense, mais je vais quand même faire un petit check de mon affirmation, là, juste pour voir si je ne raconte pas trop de bêtises. On est bien à 5. donc pour monter à 9, entre les deux, il faut que je mette 4 mm de bague. Donc, dans un premier temps, je vais régler un petit peu ma hauteur. Pour ça, je vais utiliser un genre de petit pied à coulisse. Pour faire la languette, on va plutôt se baser sur les rainures qu'on aura fait avant. Voilà, là, on est pas mal. Donc là, je verrouille ma profondeur. Je vais aussi vérifier ma vitesse qu'elle ne soit pas trop élevée parce qu'on est déjà sur des grosses fraises. Je mets à peu près à la moitié de la plage de vitesse que la défonceuse sait faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir régler mes joues, là. Donc, je règle un petit peu l'ouverture. Donc, le réglage de l'ouverture, c'est le moins large possible tout en laissant passer la fraise. Et ensuite, il va me rester à régler ma profondeur sachant que j'ai un roulement qui m'aide. Mais, je vais quand même régler la profondeur des joues correctement. Et normalement, on devrait pouvoir rémunérer. Je vais juste mettre une planche pour voir ce que ça donne. Ça n'est pas mal. 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 ... Bon alors comme d'hab, le résultat de coupe il est nickel, ça c'est une petite trace de chauffe tout à l'heure avec la scie, donc pas forcément à prendre en compte, je ne sais pas comment est-ce qu'on voit le mieux, mais là sur la partie rainure à la limite le résultat, je ne vais pas vraiment pouvoir le constater parce que c'est à l'intérieur d'une rainure, tout ce que je peux vous dire c'est qu'en termes de qualité de coupe, il n'y a pas grand chose à dire, le bois il brille, donc c'est propre quoi, globalement, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de monter la partie languette et puis pareil on va voir ce que ça donne, donc déjà je vais déterminer comment je dois faire mon calage au milieu pour avoir une languette de la bonne taille, fournissent des rondelles toutes petites, vraiment pour l'ajustement c'est pas mal, parce que c'est des rondelles d'un dixième en fait, alors le truc qu'on voit là, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait aussi un épaulement, donc ça fait une portée plane bien correcte pour le roulement, pour les rondelles etc, ça c'est un petit plus qui est assez sympa, là l'ensemble il fait déjà 30, donc on peut aller sur des épaisseurs qui sont conséquentes, et au milieu, coulent une rivière, non, et au milieu j'ai 5,5, et moi j'ai dit que j'avais une languette, une rainure de, je ne me souviens plus combien j'ai dit, je crois que j'ai dit 9, et donc je vais usiner un début de planche, et je vais me mettre à fleur de ma planche là, pour faire ma languette, alors bien sûr là j'ai fait qu'une rainure, une languette, ça fait beaucoup de travail pour pas grand chose, là il faut mieux le faire à la main ou trouver un autre système, par contre ça c'est pour préparer une série, mais comme je suis en train juste de tester des fraises, je ne fais pas de série à proprement parler, c'est des pièces d'essai, et c'est comme sur une toupie, on règle toujours en montant, ça ça ne change pas ça, c'est un hommage à Yves, qui est réglé toujours en montant, c'est nul, franchement c'est nul, je dirais qu'on est pas mal là, genre on est en face dis donc, truc de ouf, voilà, ça c'est réglé, donc là je présente juste ma pièce, j'usine un tout petit peu, genre 1,5 cm, je vois si je suis en face, et après j'y vais, c'est pas mon petit peu, genre 1,5 cm, je sais pas mal, mais bon couver surprised et pourquoi pas qu'ils ont à dire au début de l'expansion de l'expansionant ! 1,5 mm c'est insoualayable, il ne doit rien faire. C'est parti. C'est parti. Alors en toute transparence, j'ai un tout petit désaffleur. Donc si je faisais de la série, forcément j'aurais ajusté un tout petit peu la hauteur de ma fraise. Par contre, on est quand même en emboîtement. Voilà, du premier coup, on est sur quelque chose de très correct. Il y a juste la place pour la colle, donc moi ça me va bien. Il n'y a rien à faire, pour moi c'est impeccable. Il y a juste à faire le petit réglage de hauteur. Je dois avoir un petit pas grand chose. Entre les deux. Mais en soi, ce n'est pas grave, ça n'a rien à voir avec la fraise. Donc j'ai tendance à dire que ça marche bien quand même. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la machine, ça c'est la MOF 001. L'autre que j'ai, c'est la TRA 001. Alors bizarrement, la MOF 001, je l'ai montée sous table. Et la TRA 001, je l'utilise à la volée. La MOF 001, elle fait 1200 watts, je crois. 1400 watts, pas 1200, 1400 watts. Ça fait quand même déjà des grosses fraises. Et l'air de rien, on enlève pas mal de matière. Alors après, je pourrais peut-être peaufiner, rajouter un petit peu, ou enlever, enfin rajouter une petite rondelle pour faire un tout petit, peut-être dixième de plus, pour que ça soit impeccable. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Et la qualité d'usinage est vraiment, c'est propre quoi. Bon, du coup, comme ça fonctionne assez bien, je vais pouvoir utiliser ça pour faire ce dont j'ai besoin au niveau de la porte. Et ça, par contre, vu la taille des planches, je vais le faire ni à la toupie, ni machin, je vais le faire à la volée, à la défonceuse. C'était un peu le but de la manip. C'est pour ça que j'aime bien avoir ce genre de fraises en bonne qualité. C'est pour ça que j'aime bien. 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 J'ai envoyé un mail à mon autre partenaire, Maxouti, puisque je vous mets souvent des liens affiliés Maxouti. Pour ceux que ça énerve les liens affiliés, j'assume à 100%. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail de faire des vidéos, une petite contrepartie, parce que ce n'est pas non plus, ce n'est pas bizant, il ne faut pas croire. C'est toujours assez sympa. Donc, je leur ai envoyé un mail. J'attends leur retour. J'attends leur retour. S'ils me répondent et qu'ils référencent le produit, vous pourrez au minimum le commander et j'espère qu'ils vont le rentrer en stock dans ce cas-là. On verra. Ça va beaucoup dépendre de vous et du nombre de commandes qu'ils vont avoir éventuellement. Parce que je pense que c'est vraiment du super matos. Voilà. Donc, dès que j'ai un retour de leur part, je vous mets un lien affilié, pour le coup, sous cette vidéo. Et puis, vous cliquez dessus et vous faites plaise. Et si jamais certains d'entre vous le trouvent ailleurs, faites-moi un mail avec le site sur lequel vous l'achetez et je le mettrai en lien aussi sous cette vidéo pour que vous ayez le choix du fournisseur parce que ça rend service aux gens, tout simplement. Sur ce, moi, je vais balayer mon atelier parce qu'il en a bien besoin. J'ai beaucoup de rangement à faire. Donc, si vous avez quand même la possibilité de bien vouloir vous barrer de mon atelier de manière à ce que je puisse aller faire le montage de cette vidéo, que je passe un petit coup de nettoyage, etc., etc., ce sera gentil à vous. Allez, filez, allez faire des copeaux. Moi, je vais ranger tout ça. Je ne vous ai pas dit de partir juste avant. Vous êtes têtu, quand même. C'est énervant. D'accord. Sous-titrage ST' 501